bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on se retrouve pour un haul action voilà je suis passé à action on est le vendredi 5 juin 5 juillet je suis passé à action principalement pour des petits achats pour les vacances parce que je pars lundi en vacances et pour faire un petit tour et il me refalait quelques petites bricoles pour la maison donc on va commencer tout de suite ce petit haul donc comme toujours je vous mets les prix au fur et à mesure et j'en ai eu pour 53 euros 73 et j'ai 20 on va commencer tout de suite donc pour commencer ma fille a voulu se reprendre un petit brumisateur comme ça donc moi j'en ai déjà un qu'on avait acheté l'année dernière et elle en a voulu un nouveau parce qu'elle avait cassé le sien donc c'est le petit brumisateur qu'il faut mettre des piles à l'intérieur et en fait quand vous appuyez derrière ça tourne et en fait quand vous appuyez ici ça vous envoie de l'eau ça fait une brume d'eau parce qu'après il suffit juste de remplir d'eau le réservoir donc voilà tout simplement donc du coup j'en ai repris un c'est moins de 3 euros comme ça on va quand même le prendre pour les vacances au cas où mais c'est vrai qu'au niveau température il prévoit que 23 degrés donc ça va pas être non plus des températures très chaudes mais on va quand même prévoir au cas où et il suffit que si on rentre on rentre de vacances et qu'on staff des canicules et tout au moins on aura nos petits brumisateurs et puis de toute façon ça voilà ça servira toujours donc j'ai pris ça également on a refait le plein de pansements parce que elle a fini la boîte de pansements donc du coup j'en ai repris donc elle a pris des pansements comme ça lol au cas où elle se fait des bobos et tout voilà on a pris des petits pansements lol comme ça donc il y en a 18 en plus en forme de bouche en forme de coeur bon voilà pansement pour enfants sensible flexible et respirant petit pansement j'ai également repris une petite boîte comme ça family box on en a 75 à l'intérieur de différentes tailles voilà pansements il y a différentes tailles donc voilà comme vous voyez en fonction des petits bobos et enfin j'ai pris ça il me semble que c'est dans la vidéo de Mylène que j'ai vu ça c'est des petits pansements pour les ampoules au niveau des pieds donc ça c'est bien surtout quand j'ai des nouvelles chaussures ou alors à force de marcher j'ai mal à mes pieds et tout donc ça je vais les embarquer avec moi pendant les vacances au cas où parce que voilà on marche beaucoup plus pendant les vacances pour visiter et tout donc voilà je vais prendre ma petite boîte de pansements comme ça voilà hop comme ça on sera équipé au cas où il y a des bouts ensuite on continue j'ai acheté un petit sac à main voilà il était en promo de la semaine je me suis dit ça ça va être parfait pour les vacances je pense qu'ici je peux mettre largement mon téléphone et ici dans la deuxième poche je vais mettre c'est mon porte monnaie et voilà ce sera très bien de toute façon j'ai pas besoin de 50 50 papiers donc ouais je me suis dit ça peut être pas mal du tout même très très bien très utile donc du coup j'ai pris ça hop très utile pour les vacances donc après même en dehors des vacances si on va se promener ce genre de choses surtout que là j'aurai mon toutou pendant mes congés donc on va sûrement aller se passer même pas sûrement c'est on va aller se promener donc comme ça hop j'aurai juste qu'à prendre mon petit sac voilà je l'ai trouvé assez sympathique voilà assez joli et tout pareil je crois que c'était moins de 3 euros et c'était en promo de la semaine donc après il faut juste c'est réajuster la hausse mais vraiment très très bien voilà pour le petit sac au niveau nourriture j'ai repris mes petits bonbons à la menthe hop j'ai repris un paquet pour mettre dans mon sac de travail parce que j'en ai quasiment plus et ça j'en prends tout le temps même sans avoir mal à la gorge j'en mange tout le temps parce que j'adore ça voilà j'aime bien toujours avoir un bonbon à la menthe dans la bouche après manger ou alors non pas que je suis en mauvais de la bouche mais voilà j'aime bien toujours avoir un bonbon à la menthe pour avoir une halème fraîche et tout donc voilà hop j'ai repris mon paquet parce que j'en avais quasiment plus c'est du 400 grammes j'ai pris mes petits biffis donc j'ai pris un lot comme ça de biffirol en lot de 2 et les biffis comme ça carazzo double xl donc maman même ma fille aime beaucoup elle en mange aussi donc du coup voilà j'ai rejeté mon plat et j'en achèterai aussi quand je reviendrai de vacances j'ai acheté à moins de 5 euros ça fait longtemps 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 que je le cherche le kit diamond painting ça fait hyper longtemps donc en fait c'est une petite valisette où vous avez à l'intérieur les compartiments pour mettre les perles vous avez les petits trucs pour mettre les perles de couleur le stylo vous avez les embouts vous avez la colle vraiment vous avez tout ça fait hyper longtemps que je le cherche voire même ça fait peut-être un an pas moyen je ne suis jamais tombée dessus et là je suis tombée dessus donc vraiment très contente j'arrête pas de le dire qu'il faudrait que je me remette au diamond painting là que je vais être en congé je vais m'y remettre je voudrais finir mon mini pour en faire celui que j'ai acheté chez action et après également m'y remettre en achetant des toiles sur AliExpress donc voilà du coup ça se présente comme ça à moins de 5 euros hop vous ouvrez voilà donc ça se présente comme ça vous avez du coup vos petits coupelles hop voilà vous mettez vos petites coupelles vous avez vous avez tout vous avez les embouts et tout vous avez la colle le stylo qui a l'air vraiment très qualitatif et tout donc voilà vraiment pas mal du tout et vous avez du coup ici les petits compartiments voilà avec les petits compartiments pour voilà les petits compartiments pour ranger les perles et tout donc voilà très très contente de l'avoir trouvé comme ça mon prochain diamond painting je pourrais l'utiliser donc voilà vraiment très très contente je voilà je m'attendais pas à le trouver donc je suis sauté de dès que je l'ai vu j'ai sauté dessus je les prie donc comme je vous ai dit j'ai mon chien pendant mes congés et du coup j'ai acheté ce qu'il faut pour mon toutou donc il faut que j'aille lui chercher une cage comme je l'ai expliqué dans le vlog on l'a toujours habitué quand on n'est pas là de le mettre dans sa cage c'est comme si c'était sa chambre il a son plaid il a ses croquettes ses jouets de l'eau et tout c'est juste qu'on l'a éduqué comme ça et voilà il n'est pas malheureux rien du tout il est habitué parce que quand on laisse tout seul dans la maison il fait des dégâts et il est sale voilà il est sale alors dans sa cage il sait qu'il n'a pas le droit etc donc voilà c'est une méthode d'éducation qu'on a toujours eu l'habitude de faire ça depuis qu'il est tout petit donc comme je l'ai je vais regarder pendant mes congés pour lui acheter une cage mais du coup pareil il fallait que je lui rachète des gamelles et tout je n'allais pas embarquer les gamelles chez mon ex et tout il y aura juste des jouets que je prendrai et que je ramènerai chez moi mais sinon c'est tout donc j'ai acheté du coup des petites gamelles donc j'aurais voulu des gamelles comme j'avais acheté dans l'autre maison avec le support en plastique qui fait un peu présentoir avec les deux gamelles mais je n'ai pas trouvé donc en attendant j'ai pris ça donc j'ai pris deux gamelles comme ça donc deux grandes une pour l'eau et une pour ses croquettes voilà donc c'est quand même des belles grosses gamelles donc du coup j'ai pris ça alors il y avait une étiquette je ne sais même pas l'étiquette ah non c'est pour le tapis donc voilà donc j'ai repris du coup il y en a deux je ne sais pas pourquoi donc du coup j'ai repris hop un petit tapis gris pour suivre avec les couleurs de chez moi donc je ne sais même pas où je mettrai ces gamelles et tout on verra au moment voulu donc du coup j'ai pris le petit tapis donc j'en avais déjà acheté un dans le même style à l'autre maison donc là j'ai pris comme ça avec les pattes de chien et en gris j'ai pris également du coup les petits sacs à caca avec le petit rouleau donc ça c'est pareil c'est des nouveaux il y en a deux, quatre, six, huit il y en a huit et en fait vous avez le petit support donc ça c'est bien pour accrocher au sac et tout quand on ira se promener voilà sac pour excrément donc du coup j'ai refait le plat neuf rouleaux et dans chaque rouleau il y a 20 sachets donc là j'en ai pour une éternité je lui ai pris également un petit plaid donc je le mettrai c'est dans ma voiture pour déjà quand je vais le transporter pour éviter qu'il mette des poils partout et après le plaid il y aura dans sa cage mais bon de toute façon je vais être là la semaine où je l'ai donc il va être très très peu dans sa cage mais voilà j'ai quand même pris un petit plaid 130 sur 160 j'ai pris les premiers prix à moins de 3 euros ça sera très bien voilà pour lui se mettre sur son petit plaid dans sa cage et enfin j'ai trouvé à moins de 3 euros ça c'est bien c'est une petite bouteille pour lui donner de l'eau si il a soif flacon en plus ils disent que c'est nourriture et boisson flacon de nourriture et de boisson pour les animaux de compagnie et l'accessoire idéal à emporter pendant chaque déplacement la bouteille garde de l'eau et les aliments frais et faciles à utiliser donc ça c'est bien donc en fait vous avez le bouton one donc là ça permet d'ouvrir et de faire tomber les attendez ouais bon il y a un bouton one off et en fait ça permet de faire couler l'eau ou de faire couler les croquettes donc moi j'utiliserai que pour l'eau quand on ira se promener s'il a soif alors maintenant il faut qu'il ait l'instinct de comprendre qu'il faut boire dedans mais j'ai trouvé ça super pratique donc voilà en fait il faut juste voilà ça se remplit ici bon par contre pour les croquettes ça doit pas être pratique ah non là c'est pour mettre les croquettes ah super ok j'avais pas compris ouais ça c'est pour mettre les croquettes c'est bien ça et du coup ici l'eau est comme ça ça coule dans le petit capuchon bah écoutez génial franchement vraiment très sympa et tout pour moins de 3 euros hop pareil vous avez la petite hanse parfait vraiment parfait comme ça on est équipé pour accueillir le bébé chien et comme ça vous le verrez aussi dans les vlogs parce que vous avez été nombreux à me réclamer la petite mascotte donc voilà la mascotte sera 2 euros voilà au niveau produits ménagers j'ai rien repris de fou j'ai juste repris un produit pour la cuisine je suis tombée sur celui-là le fabulosa donc j'ai pris ça pour la cuisine nettoyer en cuisine enlève la saleté graisse et tâche tenace c'est du 750 ml donc je me suis dit je vais prendre ça en plus fabulosa je connais pas en produits cuisine ça sent bon vraiment ça sent bon et tout donc voilà le mien arrive presque sur la fin donc il est temps d'en racheter un donc du coup hop j'ai repris un petit sprit comme ça et j'ai repris aussi du papier toilette j'en avais plus d'avance donc voilà j'ai repris un rouleau un paquet comme ça de 9 rouleaux le petit papier toilette 4 épaisseurs voilà comme ça j'ai refait mon plat je voulais reprendre un gros rouleau de sopalin comme j'avais acheté lorsque je me suis mise en ménage mais il n'y en avait pas du tout donc du coup c'est pas grave j'en ai encore un peu de sopalin donc quand j'y retournerai je regarderai ensuite en promo de la semaine j'ai également acheté une bougie 3 mèches alors c'est ma mère la dernière fois qui la faisait brûler et elle diffusait super bien et c'est pareil Caroline de la chaîne Fashion Barbie elle en a parlé aussi donc je me suis dit je vais tester c'est de la marque Kandra donc voilà c'est avec 3 mèches et c'est vrai que ça diffusait super bien chez mes parents donc voilà j'en ai repris une c'était moins de 4 euros j'en avais pas besoin clairement pas du tout mais je me suis dit allez je vais prendre c'est vrai que ça sent super beau donc voilà on verra au niveau de la diffusion je vous en reparlerai donc du coup j'ai pris ça 464 grammes et ils disent 48 heures de diffusion et en plus c'est bien le pot on peut le réutiliser donc je vous en reparlerai elle était avec moi elle s'est pris un petit carnet comme ça comme j'ai acheté dans le précédent haul donc pareil c'était en promo de la semaine 1,59€ donc elle a choisi le rose avec le petit vert comme ça 1000 chèques et en fait à l'intérieur ce sont tout simplement des pages lignées avec des 1000 chèques dessus donc du coup voilà j'ai acheté ça pour ma fille donc voilà comme ça elle écrira dedans et tout et c'est vrai que les carnets sont juste trop trop mignons voilà vraiment je kiffe c'est vrai qu'il est trop trop beau donc clairement j'aurais pu en racheter mais bon voilà on va pas abuser non plus mais vraiment trop trop mignon au niveau hygiène j'ai repris hop des serviettes hygiéniques voilà j'en avais quasi bah j'en avais plus du tout voilà ma période de règle est finie donc j'en avais plus donc du coup j'ai acheté ceux-là de la marque Dépens j'ai pris en version nuit voilà vraiment épaisseur et tout hop j'ai repris ça bon je les connais pas voilà après des lingettes c'est des serviettes hygiéniques c'est des serviettes hygiéniques je sais même pas combien il y en a à l'intérieur je ne sais pas bon ils en rediquent pas je sais pas combien il y en a mais en tout cas voilà j'ai pris ça des petites serviettes j'ai pris un tube de dentifrice pour les vacances voilà j'ai pris Oral-B fraîcheur intense voilà menthe fraîche 75ml donc j'ai repris un petit tube comme ça pour les vacances il me refallait pour laver mes pinceaux un savon solide donc du coup j'ai pris celui-là de la marque Lux alors il n'y avait que des tout petits comme ça donc voilà 80g j'ai pris celui-là pour un parfum envoûtant et longue durée pétales exotiques et huile essentielle par contre ça sent super bon oh là là ça sent trop bon à travers le packaging donc j'ai pris ça et on a également acheté c'est des gels douche donc j'ai pris pour les vacances un cadeau comme ça fleur de cerisier effet beau de bébé huile d'amande douce bio voilà 400ml donc j'ai acheté ça pour les vacances ça sent trop trop bon oh là là une tuerie voilà 400ml j'ai pris ça et ma fille pour la maison elle a voulu un gel douche comme ça choupa choups en 300ml donc c'est vraiment une odeur sucrée de bonbons moi clairement je sais que voilà une fois de temps en temps mais ça sera vraiment que pour elle parce que c'est c'est hyper sucré ah ouais moi j'aime bien le sucré mais là c'est trop 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 sucré voilà elle a voulu celui-là je lui ai pris et pour finir j'ai acheté un petit kit de pinceaux c'est Manon qui l'a présenté dans son dernier crash test action je les ai trouvés trop mignons les petits pinceaux donc voilà du coup je les ai pris j'avais pas besoin de pinceaux mais je me suis dit je vais les prendre donc c'est ce que j'ai fait je vais vous montrer ça voilà donc du coup on a en plus je les ai trouvés trop mignons voilà en forme de fleurs donc un petit pinceau comme ça celui-là clairement pour la poudre parfait j'ai pris celui-là pour soit le blush ouais plus le blush je pense que le blush ça sera parfait et on a trois petits pinceaux comme ça pour hop trois pinceaux comme ça pour les yeux donc celui-là pour le rat de cil ça va être parfait le petit pinceau fin comme ça pour la paupière mobile et celui-là pour faire le creux ou alors pour faire un dégradé au niveau du creux voilà donc vraiment parfait donc voilà j'en avais pas besoin mais j'ai pris j'ai trouvé le kit trop mignon voilà pour moi l'action j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'est un petit haul bon j'en ai quand même pour plus de 50 euros mais c'est un petit haul il me fallait pas grand chose et puis je sais que je vais y retourner pendant les vacances et quand je reviendrai de vacances donc du coup voilà j'ai pas fait trop d'achats et puis j'avais pas besoin d'énormément de choses en tout cas je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc comme toujours à commenter cette vidéo vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne me mettre les pouces bleus et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous en passe très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut